UE 2.11 S1, pharmacologie et thérapeutique, pharmacologie des médicaments anti-agrégants plaquettaires et des médicaments fibrinolytiques. On appelle hémostase l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent à l'arrêt d'une hémorragie en cas de lésion vasculaire, tout en maintenant la fluidité du sang circulant. Il s'agit d'un système complexe car le sang doit rester fluide pour éviter la thrombose qui pourrait obstruer les vaisseaux, mais en cas de lésion des vaisseaux, il est nécessaire de constituer un thrombus, c'est-à-dire un caillot de sang, pour empêcher le sang de quitter le vaisseau endommagé. Il existe donc, à l'état physiologique, un équilibre entre les phénomènes de coagulation et de fibrinolyse. Lorsque cet équilibre est rompu, une hémorragie ou une thrombose peuvent survenir. Une thrombose consiste en la formation d'un thrombus qui obstrue un vaisseau sanguin. Le thrombus peut se former dans une veine, on parle alors de thrombose veineuse ou de flébite, ou dans une artère, on parle alors de thrombose artérielle. La complication la plus grave de la thrombose veineuse est l'embolie pulmonaire. Les complications les plus graves des thromboses artérielles sont l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. L'hémostase comprend plusieurs phénomènes. Tout d'abord, l'hémostase primaire qui permet l'arrêt du saignement grâce à la formation d'un clou plaquettaire. Les principaux acteurs de l'hémostase primaire sont la paroi vasculaire et les plaquettes. En effet, les vaisseaux sanguins eux-mêmes vont se contracter pour réduire la brèche vasculaire et réduire le débit sanguin, ce qui limite la perte de sang. Les plaquettes vont ensuite adhérer entre elles dans un premier temps puis s'agréger pour former le clou plaquettaire. La deuxième étape est la coagulation. Le clou plaquettaire étant fragile, il doit être consolidé par la formation d'un caillot de fibrine qui solidifie l'agrégat plaquettaire. La formation du caillot de fibrine nécessite la synthèse et l'activation successive de nombreux facteurs de coagulation. Enfin, la fibrinolyse détruit le caillot de fibrine et de plaquettes quand la plaie est cicatrisée grâce à l'action de la plasmine qui est formée à partir du plasminogène. Lors de l'hémostase primaire, les plaquettes adhèrent à l'endothélium vasculaire, s'activent et recrutent d'autres plaquettes circulantes. L'activation des plaquettes se fait grâce à de puissantes substances activatrices comme l'ADP ou adénosine diphosphate ou le thromboxane A2. Une fois activées, les plaquettes vont pouvoir ensuite s'agréger entre elles grâce au fibrinogène qui se fixe sur ces récepteurs plaquettaires. Le fibrinogène permet aux plaquettes de s'agglutiner entre elles en formant le clou plaquettaire. La coagulation est l'étape majeure. Elle permet la conversion du fibrinogène en fibrine par l'action d'une enzyme principale, la thrombine. Le processus de formation de la thrombine fait intervenir une cascade de réactions enzymatiques à laquelle participent les facteurs de coagulation. Ces facteurs de coagulation circulent dans le sang sous forme inactive. Lorsqu'un facteur est activé, il va activer un autre facteur et ainsi de suite jusqu'à l'activation du facteur 2, la protrombine, en facteur 2 activé, la thrombine. En pratique, l'activation du facteur 12, en facteur 12 activé, induit l'activation du facteur 11, en facteur 11 activé, puis l'activation du facteur 9, en facteur 9 activé. Le facteur 9 activé active alors le facteur 10. Le facteur 10 activé est ensuite responsable de l'activation de la protrombine, ou facteur 2, en thrombine, facteur 2 activé. La thrombine permet au final la conversion du fibrinogène en fibrine. La coagulation peut aussi être activée par une autre voie qui fait intervenir le facteur tissulaire. Celui-ci se lie au facteur 7 et l'active, ce qui induit par la suite l'activation du facteur 10, en facteur 10 activé. Il existe un inhibiteur de la cascade de la coagulation, l'antitrombine, qui inhibe notamment le facteur 10 activé et la thrombine. La fibrinolyse clôture la coagulation sanguine en entraînant la dissolution du caillot de fibrine par l'action d'une enzyme, la plasmine. Parmi les médicaments qui interviennent sur les mécanismes de l'hémostase, on distingue tout d'abord les antiagrégants plaquettaires qui agissent sur l'hémostase primaire en empêchant l'activation des plaquettes. Il existe également des médicaments dits anticoagulants qui inhibent directement ou indirectement la synthèse ou l'activité des différents facteurs de coagulation. Enfin, les médicaments fibrinolytiques ou thrombolithiques favorisent la dégradation du thrombus. Voyons maintenant les différentes classes de médicaments antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires interviennent au niveau de l'hémostase primaire. Ils inhibent la capacité des plaquettes à adhérer aux parois des vaisseaux et l'agrégation des plaquettes entre elles, ce qui empêche la formation du clou plaquettaire. On distingue trois classes de médicaments antiagrégants plaquettaires qui diffèrent par leurs mécanismes d'action. Tout d'abord, les inhibiteurs de la voie du thromboxane A2, principalement l'aspirine. Ensuite, les inhibiteurs des récepteurs plaquettaires de l'ADP, par exemple le clopidogrel, le ticagrelor ou le prasugrel. Et enfin, les antagonistes des récepteurs plaquettaires du fibrinogène. L'aspirine inhibe l'agrégation plaquettaire en inhibant la synthèse du thromboxane A2, qui est un puissant activateur plaquettaire. Son action antiagrégante plaquettaire est dose dépendante et est observée pour de faibles doses d'aspirine allant de 75 à 325 mg. Les inhibiteurs des récepteurs plaquettaires de l'ADP empêchent, eux, la fixation de l'ADP sur ces récepteurs plaquettaires, ce qui inhibe l'activation des plaquettes et donc l'agrégation plaquettaire. Enfin, les inhibiteurs des récepteurs plaquettaires du fibrinogène empêchent l'adhésion des plaquettes entre elles en inhibant la fixation du fibrinogène sur ces récepteurs plaquettaires. Quel que soit leur classe pharmacologique, les antiagrégants plaquettaires ont les mêmes indications, c'est-à-dire les traitements préventifs des thromboses artérielles, comme par exemple l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou la thrombose des membres inférieurs, car ils agissent sur la première étape de formation des thrombuses. Ils sont utilisés en traitement chronique et ne nécessitent pas de surveillance biologique. Les inhibiteurs des récepteurs plaquettaires de l'ADP sont souvent associés à l'aspirine dans les suites d'un événement exposant à un risque thrombotique élevé et nécessitant une activité antiagrégante plaquettaires renforcée pendant quelques mois, comme la pose d'un stène coronaire par exemple. Le principal effet indésirable rencontré avec les médicaments antiagrégants plaquettaires est le risque hémorragique, qui peut se traduire par des hématomes, une hématurie ou des épistaxis. Les accidents hémorragiques sont moins fréquents qu'avec les anticoagulants. Il est néanmoins préférable d'éviter les associations avec d'autres médicaments présentant un risque hémorragique, comme avec des médicaments anticoagulants de type héparine non fractionnée, héparine de bas poids moléculaire ou anti-vitamine K, ou d'autres antiagrégants plaquettaires, notamment les antagonistes des récepteurs du fibrinogène. En conclusion, il existe plusieurs classes de médicaments antiagrégants plaquettaires, les inhibiteurs de la voie du thromboxane A2, les inhibiteurs des récepteurs plaquettaires de l'ADP, et les antagonistes des récepteurs plaquettaires du fibrinogène. Ces différentes classes ont des mécanismes d'action différents, mais permettent tous d'inhiber la première étape de constitution d'un thrombus, c'est-à-dire l'activation plaquettaire et la formation du clou plaquettaire. C'est pourquoi ils sont principalement indiqués en prévention des thromboses artérielles. Leur principal effet indésirable est le risque hémorragique. Pour finir, nous allons dire quelques mots des médicaments fibrinolytiques, qu'on appelle aussi thrombolithiques. A la différence des médicaments antiagrégants plaquettaires et des médicaments anticoagulants qui préviennent la formation d'un thrombus, les médicaments fibrinolytiques sont les traitements de choix des thromboses. Parmi les différentes molécules existant sur le marché, les plus utilisées sont la streptokinase et l'urokinase. Les médicaments fibrinolytiques ou thrombolithiques entraînent la dissolution du caillot de fibrine en stimulant l'action de la plasmine, une enzyme qui détruit la fibrine à partir du plasminogène. Ces médicaments sont indiqués notamment en traitement de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde et de l'embolie pulmonaire. Ils sont également utiles pour restaurer la perméabilité des cathéters veineux en cas d'obstruction liée à un thrombus en formation ou récemment formé. Le principal effet indésirable rencontré avec les médicaments fibrinolytiques est le risque hémorragique qui peut se traduire par des hématomes, une hématurie ou des épistaxis. Le risque hémorragique est plus important qu'avec les anticoagulants. Il est donc nécessaire d'éviter les associations avec d'autres médicaments présentant un risque hémorragique comme les médicaments anticoagulants ou les médicaments antiagrégants plaquettaires. En conclusion, les fibrinolytiques ou thrombolytiques agissent en stimulant l'action de la plasmine, l'enzyme de l'organisme qui dégrade les caillots de fibrine. Ces médicaments sont principalement utilisés dans le traitement de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Leur principal effet indésirable est le risque hémorragique. La phase aiguë de l'infarctus du myocarde, 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 l'infarctus du myocarde. Sous-titrage FR ?